Bonjour, bonjour à tous ! Toute nouvelle émission, l'ActuFlix, c'est toute l'actualité de Netflix et chaque mois on vous donnera le lancement des nouveaux shows, donc ceux qui arrivent sur Netflix et ceux qui sortent du catalogue de Netflix. On vous donne tout ça juste après ce petit générique. C'est parti, chingol ! On commence donc cette émission avec les films et les séries et les documentaires qui quittent le catalogue de la plateforme pour ce mois d'octobre. En effet, chaque mois, si la plateforme accueille de nouveaux contenus, elle en perd également suite à la fin de contrats de droits de diffusion. Star Wars, Psychos, Dragon Ball Z, Ted ou encore George Clooney quittent la plateforme. Voici donc la liste des shows qui quittent Netflix. En série, on a Star Wars, la guerre des clones, saison 1 et saison 2 qui quittent la plateforme dès aujourd'hui donc c'est déjà plus disponible. Raison, eh bien, le lancement de Disney Plus très prochainement. En série, on a également Jane the Virgin, la première saison, quitte la plateforme le 19 octobre prochain. Côté films, on a beaucoup de films qui quittent la plateforme. Mon beau-père et moi, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube, eh bien, quittent la plateforme ce 1er octobre, donc il n'est déjà plus disponible. tout comme Dragon Ball Z Movie 12, Fusion Reborn qui quitte également la plateforme aujourd'hui ainsi que le 13ème film, Dragon Ball Z Movie 13, War of the Dragon qui quitte également la plateforme aujourd'hui tout comme The Immigrant, Il Reste Du Jambon ou encore Iron Man 2. Ted quitte, lui, la plateforme le 5 octobre prochain. L'Homme Irrationnel, lui, c'est le 14 octobre. Kick-Ass 2, qui quitte, lui, la plateforme le 15 octobre. Il était temps le 17 octobre, tout comme Hulk, Oblivion ou encore Dr. Seuss, pardon, le Lorax. Et ainsi que Psychose et Kung Fu Panda 3, qui quittent également la plateforme le 17 octobre prochain. Et enfin, en documentaire, vous pouvez voir jusqu'à demain, Finder Keepers, donc jusqu'au 2 octobre, ainsi que Monsieur Dynamite, The Rise of the James Brown, qui est lui aussi disponible jusqu'au 2 octobre. Enfin, Behind George Clooney est disponible jusqu'au 15 octobre prochain. Que pensez-vous de ces films, de ces séries et de ces documentaires qui quittent Netflix ? Que pensez-vous de la plateforme ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous liera bien évidemment. Et maintenant, on passe donc aux sorties des films, des séries et des documentaires qui sortent, eh bien, pour ce mois de octobre. On vous donne toute la liste. En effet, la plateforme a révélé comme chaque mois la liste des nouveautés en films, en séries ou encore en documentaires. Et au programme, on a notamment C'est du Gâteau France, ou encore l'affaire des Panama Spapers. Côté séries, on a Riverdale, Les Réels, Incroyable Témoignages, ou encore Plonker et Big Mouth. Voici donc la liste des programmes et la date de diffusion. On commence par les films et les documentaires. Le 2 octobre prochain, on a L'École des Célibataires, Vivre sans Papier, qui sort donc le 2 octobre. Dans les Hautes Sphères, le 4 octobre prochain sur Netflix. La Facture, le 11 octobre, ainsi que The Forest of Love et El Camillo. Les Fantômes de Sugarland, le 16 octobre prochain, disponible sur Netflix. Dis-moi qui je suis, le 18 octobre, ainsi que 17 ans. Ainsi que Upstars, pardon. On a également le documentaire The Lance Dromac, l'affaire des Panama Spapers, le 18 octobre prochain. 3 repas autour du monde, le 23 octobre prochain sur Netflix. Daybreak, le 24 octobre. La Morsure du Crotale, le 25 octobre. Ainsi que C'est du Gâteau France, présenté par Arthus, le 25 octobre prochain. Ainsi que Bollimit is my name. Little Miss Sumo est disponible le 28 octobre. Enfin, Wounds est disponible courant octobre. On n'a pas plus de détails sur la date exacte. Côté séries, vous pourrez retrouver Rotten, saison 2, à partir du 4 octobre. Riverdale, la saison 4, est disponible à partir du 10 octobre, avec un épisode par semaine. Les réels incroyables témoignages, saison 2, est disponible à partir du 11 octobre. Peaky Blenders, la saison 5, est disponible à partir du 4 octobre. La saison 2 de Insatiable est disponible à partir du 11 octobre. Ainsi que la série française Planqueur, également en saison 2, toujours disponible le 11 octobre. La série Banlieusard sera disponible le 12 octobre. Sélection Contre Nature sera elle disponible le 18 octobre. Living With Yourself, la saison 1, est disponible le 18 octobre sur la plateforme. Baby saison 2 est également disponible le même jour. La danse des oiseaux est disponible le 23 octobre. La méthode de Come in Sky, la saison 2, est disponible le 25 octobre. Enfin, 3 minutes ensemble, est disponible le 28 octobre prochain. Côté animé, on retrouve Carmen Sandiego, saison 2, le 1er octobre, donc c'est déjà disponible. Super Mini Monster, la saison 3, est disponible le 4 octobre. Big Mouth, la saison 3, est disponible le 4 octobre, mais ça on vous en avait déjà parlé dans le dernier numéro de l'actu des séries. On a également Comment élever un super héros, qui sera disponible le 4 octobre. Super Mini Monster, le 1er Halloween de Vida, qui sera disponible le 4 octobre. La Quête des Légendes, les Maîtres des Mythes sera disponible le 5 octobre. Capitaine Super Sleep et le Compte Terrifiant du Trompe Lowen sera disponible le 8 octobre prochain. Les Anonymes sera quant à lui disponible le 17 octobre prochain. BM Bam Boom sera disponible le 18 octobre. Enfin, Green House Academy sera disponible le 25 octobre. A noter donc le premier programme télévisé de Netflix France, l'adaptation du jeu C'est du Gâteau, avec Arthus à la présentation, à partir du 25 octobre prochain, comme on vous l'a dit, un petit peu plus tôt. Que pensez-vous de ces nouveaux programmes ce mois-ci ? Quel programme allez-vous regarder ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'actualité de Netflix, les sorties et les sorties de catalogue et les entrées dans le catalogue. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. A très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501